Alors ça c'est une maquette qui a été faite par M. Jim Haussmann pour le fond d'ailleurs, qui m'a donné ces deux trames triangulaires, parce que vous voulez voir quand on les bouge un petit peu, elles sont accrochées là, mais vous voulez voir que les deux trames triangulaires sont indépendantes, et que dessus on a la rosace qui est indépendante aussi, et la manière dont elle se superpose. Donc ça c'est l'image de la précision floue, et là on a deux échelles de pavage. Les pavages dans ce cas particulier, ils sont formés de trois pièces, un carré, un triangle équilatéral, et un losange allongé. Et on l'a ici à deux échelles, c'est-à-dire qu'on a deux niveaux de fractalité, le niveau jaune et le niveau vert, où on retrouve exactement la même chose. Et ça se reproduit comme ça, ça donne quand même une bonne image à la fois de l'idée de pavage, parce que vous remarquez que le pavage, le carré qui est là, c'est le même que celui qui est là. Et si on continue ce pavage jaune, il continuera jusqu'à l'infini avec les mêmes éléments. De même pour le vert, mais en plus grand. Alors ici, je ne sais plus, je ne me souviens plus aussi, il y a un rapport de progression entre chaque niveau, qui appartient à racine de 3, évidemment. Bon voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur ce... Merci.